La pécheresse pardonnée s'était attachée avec amour au pas de Jésus. Elle faisait partie du groupe des femmes qui accompagnaient Jésus et les douze dans leur cheminement à travers villes et villages pour annoncer la bonne nouvelle, Luc 8, 1, 3, tandis que les apôtres s'enfuirent lors de l'arrestation du Seigneur. Elle se trouvait près de la croix avec Marie, la mère de Jésus et le disciple qu'il aimait, Jean 19, 25, 26, lorsque le corps du Seigneur eut été déposé dans le sépulcre. Marie-Madeleine ne pouvait encore s'y arracher. Avec Marie, femme de Cléophas, elle restait assise en face du sépulcre, Matthieu 27, 61. Tel fut l'humble service silencieux, l'amour sans défaillance qui alliait pour toujours la bienheureuse Marie-Madeleine à son maître, le Christ. C'est à elle que le Seigneur ressuscité voulait se montrer avant tout autre, à elle qu'il confie la première annonce de la joie pascale. Puissons-nous à sa prière et à son exemple proclamer que le Christ est vivant et le contempler dans la gloire de son royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada